Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Palais Hostile pour ce nouvel épisode de PLS ayant pour thème, la fossilisation. Comme de coutume, on va définir la fossilisation ainsi que des termes associés. Commençons par la fossilisation. La fossilisation est l'ensemble de processus faisant passer un être vivant ou une partie de celui-ci à l'état de fossile, c'est-à-dire à un remplacement de la matière organique par des minéraux de manière totale ou partielle. Tous les organismes ne sont pas égaux devant la fossilisation. En effet, les organismes possédant des tissus durs ou minéralisés auront plus de chances d'être préservés que des organismes à corps mous. En effet, un os ou une coquille auront plus de chances d'être fossilisés qu'un verre. On découle ainsi les notions de biocénose, thanatosénose et taphocénose. Ouais c'est pas faux. Hmm, expliquons ces termes. La biocénose, c'est assez simple. Dans une aire définie, comme un carré de 10 mètres de côté par exemple, on regarde tous les organismes vivants. Bivalves, kinodermes, gastéropodes et j'en passe. C'est guère plus compliqué que ça. La thanatosénose, c'est pareil, mais on regarde les bébêtes mortes et là déjà on perd tout de suite en diversité. En effet, les organismes à corps mous vont se raréfier, soit car ils se dégradent ou simplement car ils se feront boulotter par des charognards. La thanatosénose, eh bien cela représente tous les organismes restants de la thanatosénose ayant réussi à se fossiliser. On perd encore ici en diversité. Mais là n'est pas le débat. Cette perte de diversité est liée aux aléas de la fossilisation. Et ça tombe bien, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et on va voir les différents types de fossilisation dès maintenant. C'est parti ! Commençons par des notions assez simples. Les moules internes et externes. Lorsqu'un organisme meurt, prenons une ammonite par exemple. Elle va se déposer sur les fonds marins et être ensevelie rapidement. Avec de la chance bien sûr. Cet organisme verra ses tissus mous se décomposer et l'espace qui fut occupé par cela sera rempli par des sédiments. Cela peut avoir lieu également avec la coquille. Puis a lieu la diagénèse, processus permettant à un sédiment et son contenu de passer de sédiment à celui de roche. A lieu également la thanatosénose. Nos deux phénomènes intervenants sont liés à ces deux processus. Avec le moule interne, on ne retrouvera que le sédiment à l'intérieur de la coquille de notre ammonite. Avec le moule externe, on ne retrouvera que le sédiment englobant la coquille. La pyritisation est un processus se produisant lors de l'enfouissement d'un fossile. Où l'on remplace le fossile ou une partie de celui-ci par de la pyrite. La pyrite est un minéral dont la formule est FES2. Un atome de fer pour deux de soufre. La pyritisation ne peut avoir lieu que dans des conditions anoxiques ou proches de celle-ci. A savoir des conditions sans oxygène. Beaucoup d'organismes peuvent être pyritisés. Notamment chez les céphalopodes avec les ammonites. Oui, la glace est bel et bien un processus de fossilisation. Il s'agit tout simplement d'un organisme se faisant piéger dans la glace puis est enfoui par celle-ci. Cette fossilisation a beaucoup d'avantages puisqu'elle permet une conservation exceptionnelle des tissus. Comme c'est le cas ici avec ce jeune mammouth. Le problème avec ce type de fossilisation, et bien c'est qu'elle a limité latitudinalement et climatiquement. En effet, conserver dans la glace un organisme en haute latitude est plus facile qu'en basse latitude. En gros, il sera bien plus simple de préserver un mammouth dans la glace dans le cercle arctique qu'en Bourgogne. Tout comme on peut piéger un organisme dans la glace, on peut le piéger dans le bitume, ouais ! Un cas assez simple à noter à lieu aux Etats-Unis à Rancho La Brea Tarpitz. Où furent piégés au Pleistocène, une énorme faune et une bonne flore. On y retrouve énormément de mammifères comme des chevaux, des bisons, des chameaux, des loups, des mammouths... Oui, on ne piège pas les mammouths que dans la glace. Bref, on a beaucoup de fossiles. Ici, ce seront surtout des ossements et des dents retrouvés dans du bitume. Ah, et fun fact, ces trois-là, là... Ouais, ceux-là, et bien ils sont présents dans ces bitumes ! Ripe ton enfance ! De rien, c'est cadeau ! Continuons avec l'ambre. C'est un moyen de préservation exceptionnel mais assez rare. Le processus est assez simple. Un animal, voire un végétal, va se situer près d'un arbre au-dessus. De la sève va couler de celui-ci et engluer notre bestiole. Puis la recouvrir. Cette sève va se durcir et avec un peu de chance s'enfuir dans des sédiments. Oui, on piège encore vivant un organisme. Et pouf, ça ne fait pas des chocapic, mais avec du temps et beaucoup de chance, cela formera de l'ambre. Comme dit tout à l'heure, cette préservation est exceptionnelle. Les structures de l'organisme sont très bien conservées. Cependant, on ne peut piéger que des organismes de taille assez petite, comme des insectes ou des arthropodes. La perminéralisation est le remplacement des tissus organiques par de la matière minéralisée tout en conservant la structure tridimensionnelle de l'organisme, ayant lieu souvent chez les végétaux. Cette perminéralisation peut être une silification, remplacement par de la silice ou du quartz, ou par phosphatisation, remplacement par le phosphate. De bons exemples sont les troncs silicifiés ou certains trilobites. La carbonisation est un processus au cours duquel le fossile va être compressé et remplacé par du carbone. Les organismes perdront généralement leurs structures tridimensionnelles. Un grand nombre de dépôts continentaux au cours du carbonifère nous ont donné des fossiles remplacés par du carbone. Bien sûr, la carbonisation ne s'est pas arrêtée il y a 300 millions d'années et continue jusqu'à maintenant. Les fossiles ayant subi ce processus seront divers et variés. Nous aurons autant des plantes, comme avec le lépidodendron ou les calamites, ou des animaux, qu'ils soient invertébrés comme les arthropodes avec Megarachnée servinerie, Meganeuramonii, ou qu'ils soient invertébrés comme avec les premiers tétrapodes terrestres. Voilà qui termine ce petit tour d'horizon de la fossilisation. J'espère qu'il vous a plu. J'ai fait en sorte de ne pas trop rentrer dans les détails afin qu'ils restent accessibles. Le thème du prochain épisode sera certainement sur la datation ou bien sur la stratigraphie, les deux étant de toute façon liés. C'était Palae Hostile, à bientôt, et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501